Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder la mise en œuvre du plugin VRay moteur de rendu de Chaos Group dans le logiciel de compositing Nuke. En réalisant une première scène 3D avec le moteur de rendu verré, nous allons voir les caractéristiques de base à mettre en œuvre et les différents nodes qui nous sont proposés avec ce plugin. Après avoir installé le plugin, on obtient un nouveau menu, une nouvelle icône ici, à la base de l'ensemble de la liste des nodes. Ici, les nodes verré avec 5 panneaux différents, renders, matériel, textures, light et utility ici, qui vont nous permettre de pouvoir répondre quasiment à toutes les possibilités que l'on peut avoir sur un moteur de rendu dans Nuke. Avec notamment le travail sur les matériaux, bien entendu sur les textures aussi et bien entendu surtout sur les lumières et avec différentes possibilités de caractéristiques du moteur de rendu. Notamment le render element qui nous permettra de sortir les différentes passes. On va regarder ça maintenant en venant prendre une nouvelle scène ici. On va utiliser BB-8 pour modèle 3D que l'on va placer sur un sol métallique avec un arrière-plan ici. Ok, donc on va venir ici dans notre scène, on retrouve donc VRay et on va venir utiliser des éléments bien sûr de 3D de Nuke, notamment la scène ici. Ok, on va créer donc un nouveau viewer, donc Alt-C ici pour avoir sur le viewer 1 pour avoir un deuxième viewer, ici le viewer 2. Viewer 2, on va faire Flow Tab, ok, ça nous permet d'avoir donc une vue flottante ici sur la vue 3D, dans laquelle on va pouvoir donc au fur et à mesure réaliser notre composition. Ok, donc on va venir prendre un géométrie-readgeo et on va venir, hop, je vais mettre de côté ici, on va venir dans File, BB-8, donc en FBX, ici, ok. Read, l'image, donc la texture de BB-8 et on va pouvoir, BB-8 exactement et on va pouvoir donc mettre en place ici, ok. Il ne faut pas oublier de cocher All Objects ici, donc par défaut, le FBX est composé de 3 éléments, donc dans Maya par exemple, on a exporté BB-8 en 3 parties, Head, Head, Control et Discs, les Discs, donc qui sont sur la sphère de son corps et on peut donc voir une des 3 parties, on va le faire donc à la suite, mais pour l'instant, dans un premier temps, on va mettre donc All Objects ici pour voir l'ensemble donc de BB-8 et de le positionner ici. Ok, donc voilà ici notre élément 3D, ok. On va mettre en œuvre donc une caméra, donc pour les caméras de la même manière, caméra ici, donc la caméra vient se loquer sur la scène. On va tout de suite mettre en place donc, avant ce que l'on faisait, c'est qu'on mettait en place donc le ScanRender, ici, ou de RenderMan, et puis ici donc on vient dans Render et on va prendre la même chose, donc verrez Renderer ici, qui nécessite les mêmes connexions, donc le ScanRender, donc on va avoir objet ou scène ici à connecter, caméra, ok, ici, et éventuellement donc un background que l'on pourra donc avoir. Ok, il faut retrouver la caméra maintenant, voilà, et on va la déplacer. Ok. On a juste la position donc ici de la caméra, de la manière de cadrer BB-8, alors on a oublié, mais on va venir faire donc setting project ici, se mettre donc en format allongé cinéma un peu, hop là, voilà, voilà, ok. On va aller chercher le 720 pour faire des rendus plus rapides ici, ok, la caméra, voilà, on va reculer, alors on va changer aussi, hop, projection, focal length 35, agrandir un peu lent, voilà, on commence à voir ici, on reculer un peu, ok, on va finir de positionner, donc ici on a positionné, on va, avec BB-8, et on va rajouter donc un card, un card, donc géométrique, card, pour faire le sol, ici, ok. Ok, on va venir, on va venir, read, chercher donc la plaque métal, voilà, connecter, et on a le card ici qu'on va aussi mettre en place. Ok, donc voilà le card mis en place avec la texture, donc on a agrandi le card, donc ça agrandit la texture ici, alors plusieurs solutions pour vous dire réduire la texture, on a donc dans shader, donc un UV-Till ici, que l'on peut mettre en place, ok, on va se mettre en mode repeat, repeat, scale, 0,5, ok, voilà, ici, voilà, donc, hop, ici, trouver la bonne taille pour obtenir donc le résultat qui nous intéresse ici, voilà, ok, Ok, on va remonter un peu ici, tourner un peu la caméra, ok. A partir de cette première composition ici, on va commencer à mettre en place les éléments, donc, de verrer, Alors, notamment, on va commencer, donc, par les matériaux, donc, on va prendre le verré matériel, ici, de base, ok, et le caler, donc, hop, read geo, au-dessus. Alors, on peut utiliser, soit cette technique, directement, ici, de mise en place, donc, du matériau verré, alors, ici, on l'a mis sur BB-8, le matériau, ou soit on peut utiliser, donc, la technique, donc, d'apply, matériel, ici, qui permet, donc, de pouvoir aller chercher un matériau, ici, en la connexion, et aller chercher, donc, ici, un objet, et appliquer, donc, directement le matériel, ici. Donc, ça revient à peu près au même, sauf dans des configurations un peu particulières, sur lesquelles on pourra revenir, ici, de placer le verré matériel, donc, entre la texture, pour la connexion diffuse, et le read geo, donc, là, ce qui se passe, c'est que l'on voit plus rien, pour la simple raison qu'on a, donc, un matériel verré qui nécessite un éclairage, donc, des lumières de type verré. Donc, on va construire, donc, une arborescence, ici, à partir d'une scène. Ok, ici, on va construire, donc, la scène 2, qu'on pourrait appeler lumière, ici, et on va venir connecter, donc, les lumières. La scène 2 étant connectée à la scène 1, on vient sur les lights, ici, et on va, par exemple, prendre une première light rectangulaire, ici, hop, voilà, connecter, donc, cette light rectangulaire, elle est ici, on va la décaler, voilà, on voit un peu d'éclairage qui apparaît, ok, et, euh, size U, on va agrandir, ok. Rotate sur l'axe Y de 90, ok, ops, moins 90, voilà, et on commence à éclairer BB8 et le solde, ici, ok. On peut l'utiliser de manière interactive, on appuie sur CTRL, on va légèrement incliné, voilà. Ok, relever un peu, éventuellement, donc, agrandir un peu plus, les lights rectangulaires, je viens sur le panneau, je vais mettre 8, 8, voilà. Reculer un peu, ok, voilà, donc, un premier éclairage, ici, avec, donc, une lumière rectangulaire, que l'on peut rendre, donc, non visible, de telle manière, alors, si on veut garder le panneau lumineux, on peut, mais on peut le rendre, ici, dans les options, c'est les mêmes options que verrez, donc, pluguer sur Maya ou sur 3ds Max, donc, ici, par défaut, c'est visible, on coche invisible, et puis, on va retrouver un peu, un peu beaucoup, donc, les mêmes caractéristiques, notamment, le sampling, ici, de subdivision, que l'on va augmenter pour obtenir, donc, un meilleur résultat, en termes de qualité de lumière projeté, on a l'intensité et la couleur, la couleur, on pourra, donc, venir chercher une couleur un peu chaude, ici, jaune, ok, et puis, on a l'intensité, ici, que l'on pourra, donc, augmenter ou réduire, ici, donc, voilà, une première lumière mise en place, on va prendre, donc, ici, aussi, donc, pour le sol, un matériel verré, ok, voilà, ici, alors, on reviendra sur les caractéristiques des matériaux, ici, mis en place, on va venir, donc, mettre en place un deuxième type de lumière dans verrez, ici, on voit qu'on a light ambiante, DOM, light IUS, donc, avec des fichiers IUS de lumière réelle, on va pouvoir, donc, avoir un éclairage photoréaliste, light mesh, donc, ça sera sur un mesh pour avoir l'effet néon, rectangulaire, et light sphere pour avoir, donc, lumière de type sphérique, donc, on va prendre Light Dome, ici, ok, et on va venir, donc, connecter ça sur la scène, ici, et donc, on va avoir une lumière d'environnement, ici, qui va nous créer, en plus, donc, un effet d'occlusion, ici, d'ombre de contact, donc, avec, entre BB8 et le sol, et on va pouvoir mettre une texture pour donner un environnement de type HDRI, ici, donc, on va rentrer une texture de type HDRI, donc, read, et on va aller chercher, donc, une texture HDR, ciel, ok, voilà, par exemple, et on vient le connecter sur la texture, ok, et on voit tout de suite, donc, l'influence de l'HDR, ici, donc, et qui va transiter, donc, par le Light Dome, ici, sur lequel on pourra rentrer, donc, bien sûr, une intensité, je mets 2, ici, l'intensité soit d'autant plus forte, ici, puis on remet 1, et le Light Dome, donc, va utiliser cette lumière, cette texture HDR, pour venir éclairer, donc, notre scène, ici, donc, BB8 et le sol. Donc, pour avoir, donc, ici, l'ensemble de l'image en arrière-plan, pour autant qu'on veuille le garder, on clique sur Dome Spherical, ici, et on a, donc, l'image qui apparaît, ici, en arrière-plan. Donc, on a les paramètres du Verily Light Dome que l'on pourra, donc, de la même manière, contrôler. J'améliore un peu le sampling, ici, et je vais, donc, avoir ces 2 lumières, maintenant, mises en œuvre, ici. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais séparer, donc, le BB8 en 3 parties, puisqu'il était en 3 parties dans le FBX, ce qui va me permettre, éventuellement, de poser 3 matériaux avec des caractéristiques différents. Donc, ici, je prends ces 2-là, Alt-C, je duplique, une fois, Alt-C, deux fois, ici. Je viens connecter, donc, les mêmes diffuses, ici. Ok. Et, ici, sur le ReadGeo, je déclicke All Object, ici, et je mets, donc, par exemple, Control. Ok. Sur le suivant, ici, je déclicke All Object, et je mets Disque. Et puis, le premier, on va mettre Mesh Head, voilà, Head par défaut, et on ne voit plus que la tête. Il suffira de connecter les deux autres. Ok, ici. Si on veut déplacer, donc, BB8, ici, dans la scène 3D, on pourra très bien, donc, mettre des transforms Geo, donc, aux 3 éléments, FBX, un Axis, et emmener l'ensemble, donc, grâce, donc, au Node Axis, pour déplacer, ici, donc, l'objet qui est divisé en 3 parties, à cause du fait, éventuellement, que je veuille, donc, avoir des caractéristiques de matériaux différentes. Alors, là, c'est la même texture de base, mais je pourrais avoir, donc, des textures différentes. Tout est sur le même développé UV, et avait la même texture, ici, de base, donc, j'ai 3 matériaux, ici, qui sont mis en place. Je vais, donc, ici, pour changer, par exemple, verrer matériaux sur le premier, ici, donc, sur la tête, réflexion, et on va venir dans réflexion color, qui, par défaut, est à 0. Le BRDF type, ici, va être sélectionné en FONG, et on va venir, donc, mettre des réflexions relativement importantes, ici, et on voit, donc, que maintenant, alors, on va essayer FONG et BLIN, et on voit, maintenant, que, donc, on a la tête qui brille, effectivement, sur laquelle, pardon, il y a des réflexions de l'environnement, et, donc, on voit le ciel environnant, ici, qui vient briller, donc, sur, qui vient se refléter sur la tête. Ok, donc, on peut avoir des variations, ici, par exemple, on pourra, de la même manière, sur le matériau 3, donc, qui correspond à la partie contrôle, donc, la partie centrale, mettre peu de réflexion, un peu juste. Ok, ou, un peu plus, et, par contre, mettre des réflexions glossinès, ici, avec subdivision, donc, à 24, pour diffuser, voilà, ok, de la brillance qui va être diffusée, et puis, sur le dernier, qui sont, donc, les disques plaqués, la réflexion, ok, ici, pour avoir, voilà, l'environnement, on voit, là, totalement, briller. Voilà, on va réduire à 0,2, 0,3, ici. Ok, donc, on voit l'environnement, on voit, donc, la tête, aussi, avec l'environnement du ciel, voilà, donc, les possibilités, on retrouve les paramètres que l'on connaît dans Vérez, les réflexions glossinès, les subdivisions, les différents paramètres, on va retrouver le paramètre de réfraction, bien sûr, si l'objet est semi-transparent, ou transparent, ici, et on a, donc, les paramètres de base, diffuse color, opacité, roughness, et self-illumination, ici. Ok, donc, voilà, pour la mise en place direct, ici. Alors, ce que l'on peut faire, aussi, c'est venir jouer sur ce qu'on a fait, et on va retourner sur la scène que j'ai présentée au début, mais avant, ici, principalement, on va venir mettre en place, donc, un displacement, donc, je montre comment on le met en place, ici, dans renderer, render, pardon, Vérez, displacement, OK, donc, bien sûr, le displacement va prendre, donc, pas mal de ressources, ici, OK, donc, on va venir, ici, chercher, donc, le geo, donc, le card, la texture, ensuite, OK, donc, ici, derrière, et venir, donc, déconnecter le card, et connecter, directement, donc, le displacement, ici, OK, voilà, donc, ici, on a lancé le displacement, donc, un peu de temps pour que ça se réalise, voilà, donc, le displacement mis en place, alors, en fait, il faut le connecter au UV-TIL, pour être raccord avec ce qui est envoyé, donc, dans le card, à travers le verré matériel, de la manière que le displacement se fasse bien sur le, après le UV-TIL, ici, pour obtenir, donc, le même motif sur le card. Donc, voilà, alors, on a, de manière assez classique, les paramètres de displacement, ici, avec le displacement amount, ici, qui est à 1, et puis, les différentes caractéristiques sur lesquelles on pourra, donc, revenir. OK, voilà la mise en place, donc, de la scène, au niveau lumière, on n'a pas dit grand-chose, on a parlé de l'intensité des lumières, on peut jouer, alors, comme dans les lumières de VRé, dans un logiciel de 3D, sur les différentes contributions, si on veut augmenter les spéculaires ou le diffuse, dans les photons émissions, aussi, donc, on va avoir, donc, les subdivisions, mais aussi, l'augmentation du diffuse multiplier, ici, qui va permettre de augmenter, donc, l'impact des photons dans la GI, ici. Alors, quand on parle de GI, il va falloir, donc, venir sur le VRé-rendereur, ici, et, dans les paramètres, venir cocher Global Illumination On, ici, éventuellement, réflective caustique ou réfractive caustique, je décoche réfractive caustique, puisque je n'en ai pas, et, à ce moment-là, j'enclenche, donc, le calcul de la GI sur le moteur de rendu VRé pour cette image. Voilà, ici, donc, on n'a pas beaucoup de modifications du point de vue de l'image, pour la simple raison, c'est qu'on est, donc, dans une scène extérieure, et que les rebonds, donc, des photons, viennent juste, un peu éclairés, donc, de l'autre côté, de l'ombre de BB-8, par rapport à la lumière, donc, rectangulaire que j'ai mise en place, mais, de manière assez légère. Alors, on pourrait augmenter, donc, les valeurs de réflexion sur le sol, de telle manière, d'avoir, donc, un peu plus de GI, c'est ce que l'on pourra faire, éventuellement. Donc, on va revenir maintenant, donc, sur la scène, complète, ici, pour terminer, donc, on a, ce qu'on a mis en place, ensemble, donc, les trois matériaux, avec les trois éléments, ici, la lumière, rectangulaire, le DOM, donc, bien sûr, on peut utiliser, donc, la fonction D, de, pour enlever les effets, donc, de tel ou tel node, connecté, donc, ici, la lumière rectangulaire, on ne voit plus qu'on a l'impact, maintenant seulement, donc, de, de la lumière d'Homme, et donc, de l'environnement, je le remets ici, on va avoir, donc, à la sortie, on va venir, d'abord, à la sortie, donc, du rendu, VRay, et ici, du rendu 3D VRay, voilà le résultat qu'on obtient ici, ok, avant, compositing, en 2D, et puis, on va, donc, on a vu qu'on a mis en place, donc, une scène avec deux lumières, la scène, donc, ici, avec nos éléments 3D, donc, notamment, alors, j'ai décroché, j'ai débranché ici, le displacement, pour avoir, un rendu plus rapide, mais on retrouve, donc, ici, hop, aussi, sur le tile, voilà, et on retrouve, donc, notre pipeline, que l'on a construit ensemble, on va venir construire, donc, un nouveau scène, ici, et ce scène, on va le connecter, donc, au scène principal, pour qu'il soit relié, et sorte avec le moteur de rendu, VRay, ici, et puis, on va venir, donc, dans Render, et cliquer plusieurs fois, sur VRay Render Element, VRay Render Element, donc, créer un node, qui nous permet de choisir, quels sont les passes, donc, les elements, que l'on veut sortir, donc, du moteur de rendu, donc, ça, c'est ce qu'on retrouve, encore une fois, sur le moteur de rendu VRay, classique, dans Maya, 3ds Max, ou autre, et on a créé, donc, plusieurs VRay Render Element, donc, on a pris, le Multimate, ici, on va voir pourquoi, la GI, ok, le Lighting, donc, ici, on a la liste, on sélectionne, ce qu'on veut, réflexion, et le ZDEF, ici, alors, le ZDEF, on a changé un peu les paramètres, DEF Black, on a mis 10, et DEF White, 500, ici, de la manière, d'avoir un contraste, assez important, pour récupérer une information, sur laquelle on va travailler, donc, dans le Compositing, alors, regardons juste, les autres sont assez classiques, le ZDEF, je viens de l'expliquer, et puis, regardons, donc, le Multimate, ici, on a sélectionné Multimate, pourquoi ? Pour, venir séparer, donc, les différents objets, alors, au VRay matériel, ici, on est venu rajouter un VRay matériel warper, que l'on trouve, donc, dans matériel, VRay, donc, matériel warper, donc, c'est une des méthodes, il y en a une autre, sur l'objet, sur les utilitaires, sur l'objet, mais, on va utiliser VRay matériel warper, qu'on va interposer, donc, entre le VRay matériel, et le RIGEO, je double-clique sur VRay matériel warper, et, j'ai la possibilité, ce qui est assez intéressant, d'augmenter les effets de l'AGI, donc, soit généré, soit reçu, ça, on l'utilise pas mal avec VRay, on y reviendra dessus, et puis, en bas, j'ai matériel ID, ici, et, pour les trois parties de BB8, je vais mettre un matériel ID différent, donc, ici, trois, ici, 1, et, l'autre 2, ici, ce qui va me permettre, ensuite, de pouvoir, avoir, donc, un ultimate, une passe de ultimate, ici, à la sortie de VRay render, j'ai mon viewer 2, c'est le cas, je vois mon image, j'ai le viewer 1, pardon, en 2, ici, VRay render, et, j'ai la liste, donc, de tous les render elements, ici, qui sont listés, comme dans un format UXR, donc, en layer, et si je prends multi-mates, et bien, je vais avoir, donc, les différentes couleurs, que je vais pouvoir, donc, assigner, en venant, donc, prendre soin de, red object ID 2, green object ID 1, blue object ID, ici, fuit, ce qui me permet, donc, d'avoir, donc, les trois objets, avec, donc, des mates séparés, que je vais pouvoir sélectionner, dans le compositing 2D, pour, venir, donc, séparer, donc, les différentes parties de BB8, donc, voilà, ça, ce qu'on retrouve, bien sûr, dans le rendu 3D, verré, dans le logiciel Maya, par exemple, et, c'est vraiment très intéressant, de le retrouver, ici, dans Nuke, bien entendu, alors, pour terminer, ici, on va venir, donc, multimate, alors, on a toutes les différentes passes, juste l'AGI, par exemple, donc, on va avoir l'AGI, ici, ok, voilà, le lighting, donc, la lumière directe, principalement, dû, donc, à notre lumière rectangulaire, ici, latérale, comme on peut le voir, les réflexions, ok, qui sont dus, donc, aux objets qui sont en réflexion, donc, on voit, donc, la réflexion pure, ici, qu'on pourra, donc, récupérer, et plus ou moins atténuer, ici, le ZDef, ok, ici, que l'on va un peu retravailler, mais que l'on a déjà, ici, de manière assez intéressante, ok, qui va nous permettre de flouter, en la profondeur, donc, la plaque, sur laquelle se trouve BB8, donc, je reviens en RGBA, ok, ici, et, je vais faire, au final, un petit compositing, justement, je vais venir, donc, ici, prendre deux cheveux, qui vont me permettre de sortir, d'un côté, le RGBA, pour vraiment, et, de l'autre côté, le ZDef, ok, et, sur lequel, je vais apporter un grade, avec, les cartes artistiques, ici, donc, de lift à moins 0.12, et un léger white point, descendu à 0.95, ok, le multiply, on va le laisser à 1, ici, voilà, ce qui va nous permettre d'avoir, donc, dans le shuffle, j'oublie pas, donc, RGB, je sors le ZDef, ici, et puis, dans le blue, ou le green, ou le red, celui que je veux, je mets l'alpha, ici, un des canaux en alpha, c'est une manière de pouvoir avoir, donc, à sortie du grade, un alpha, qui correspond au ZDef, en noir et blanc, pour les injecter, ici, dans le blur, bien entendu, ok, ici, ok, le blur, et donc, ça va nous permettre, donc, de jouer, donc, sur la profondeur, pour venir créer un blur, donc, sans le blur, avec le blur, voilà, ici, pour créer, donc, un arrière-plan, flouté, ici, et on le voit, par rapport à la profondeur de la plaque, sur laquelle se trouve BB8, donc, voilà, une utilité simple, bien sûr, on pourrait utiliser toutes les autres passes, en les sortant avec des shuffle, augmenter, donc, la GI, par exemple, le MATE, pour faire ressortir tel ou tel élément, de BB8, par exemple, et ainsi de suite, voilà, donc, une première approche, ici, que l'on pouvait, donc, définir, pour ce nouveau plugin, de Vray, donc, dans Nuke, qui est vraiment très intéressant, et dans laquelle on retrouve, donc, toutes les possibilités et caractéristiques, donc, du moteur de rendu Vray, pour l'utiliser dans une scène 3D de Nuke.